Bonjour à tous, ici Satya, médias mes voyantes du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à tous les Gémeaux, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à leur situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par e-mail à satyavoyance.gmail.com en m'indiquant les cartes en question par rapport au tirage de ce mois-ci ou alors je propose des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de janvier 2017, donc nouvelle année. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 8, le 13 et le 22. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 11 et le 17 janvier. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 9, le 20, le 31 et le 39. Alors, c'est une énergie pendant ce mois-ci qui va vous demander d'être en confiance. Regardez un petit peu les cartes que j'étire avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous avons tout d'abord confiance, ensuite tromperie, après très bientôt. En dessous, pardonner et apprendre, chimie, finance et carrière. Et en conseil, vous avez également la carte de la confiance. Donc, vous voyez que c'est un mot-clé, en fait, qui est revenu ce mois-ci. Il faut que vous trouviez, il faut que vous ayez confiance en vous, amis Gémeaux, que vous ayez confiance en la vie, que vous fassiez confiance un petit peu plus aux circonstances. Mais faire confiance ne signifie pas pour autant prendre une position de passivité, rester tranquillement dans votre statu quo. Tout en espérant que les choses vont se modifier, l'environnement dans lequel vous évoluez va se modifier de façon complètement miraculeuse. Il peut y avoir des miracles pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ces miracles-là ne se produiront que si vous avez fourni le travail nécessaire en amont. Si vous êtes un Gémeaux qui est, comment dire, qui est déjà sûr de lui, qui a déjà confiance en lui ou en elle, une fois de plus, essayez de vous interpréter par rapport à votre situation personnelle, parce que je ne peux pas m'adapter aux cas de figure de chacun, c'est comme votre orientation, en fait, personnelle. Tout ça, ce sont des questions qui vous reviennent. Donc, essayez de prendre un petit peu ce qui fait résonance, ce qui fait écho par rapport à vous. Donc, comme je le disais, pour les Gémeaux qui avaient déjà confiance en eux, à ce moment-là, le message, c'est que vous allez enfin récolter les fruits de ceux que vous avez semés. Donc, ceux qui ont semé un travail sur soi, ceux qui ont semé des efforts, ceux qui ont semé, comment dire, de développer la reconnaissance chaque jour, eh bien, se verront récompensés. Et pour les retardataires, eh bien, on vous invite tout simplement à faire ce travail. Il est plus que temps pour ce mois de janvier, avec cette nouvelle année qui commence. C'est le moment de planter des graines, si vous ne l'avez pas déjà fait précédemment. Néanmoins, j'ai beaucoup de joie pour vous. Ce n'est pas du tout planter des graines comme on pourrait le faire dans la vraie vie, avec beaucoup de contraintes, etc., dans le froid. Ce n'est pas du tout ça. Il y a énormément de joie qui vous entoure ce mois-ci, amis Gémeaux. Vous avez également l'énergie de Maître Maitreya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enseignant spirituel qui est le symbole du pouvoir de la joie. Alors, c'est également ce message que j'ai pour vous. C'est mettez plus de... Voyez le verre à moitié plein. Oui, c'est ça, à moitié plein et pas forcément à moitié vide. Néanmoins, il y a quand même une petite ombre au tableau, amis Gémeaux. Vous voyez qu'il y a la carte au milieu du tirage de la première série. On a la carte de la tromperie. La carte de la tromperie qui représente trois personnages qui portent des masques et qui ont l'air d'interpréter une scène. Cette carte-là, c'est la seule carte qui interpelle un peu dans votre tirage finalement. Parce que cette carte est également le symbole du Gémeaux. Le Gémeaux, les jumeaux doubles. Je ne vais pas faire une redondance, mais il y a ce côté double face. Donc, soit vous êtes vous-même double face, soit vous avez affaire à quelqu'un dans votre entourage qui est double face. Mais là, je pense que dans cette configuration entre confiance, très bientôt, vous avez quand même de très, très belles cartes. Confiance, très bientôt, pardonner et apprendre, chimie. Je pense que c'est plutôt vous qui êtes concerné par cette carte, Amis Gémeaux. Vous êtes double face. Vous avez l'impression peut-être de devoir jouer un rôle. Vous avez l'impression de devoir porter un masque. Vous avez l'impression d'être obligé de vous présenter sous un visage qui n'est pas le vôtre. Donc, il faut voir pourquoi est-ce que vous le faites, dans quelles circonstances vous le faites et dans quelles mesures vous n'êtes pas en train de vous confondre avec le personnage que vous interprétez, entre guillemets. Mais bien entendu, ce n'est pas aussi dramatique pour tout le monde. On ne parle pas du tout d'un... Je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de consultation médicale. On ne parle pas du tout d'un cas où c'est carrément un problème. Peut-être que c'est le cas, mais je ne regarde pas ça. Moi, mon rôle, se limiter une interprétation purement spirituelle, c'est qu'il y a un certain côté de vous, une certaine part de vous qui n'est pas authentique. Il y a une certaine part de vous qui n'est pas dans la sincérité de son être. Il y a une certaine part de vous qui cherche à fuir, à se fuir elle-même déjà et puis à fuir peut-être certaines circonstances. Cette configuration, elle peut également signifier pour certains d'entre vous que vous sentez que vous êtes dans une impasse, quel que soit le domaine, parce que j'utilise les anges de l'amour, mais ce jeu a surtout une valeur relationnelle, une valeur émotionnelle. Il y a certains d'entre vous qui peuvent être pris peut-être dans des difficultés financières et qui essayent d'échapper. C'est-à-dire qu'au lieu de faire face, en fait, c'est ça le message. C'est faites face aux problèmes que vous traversez. Faites face aux situations que vous traversez. Il y a toujours une solution. Même quand la situation vous paraît désespérée, on a toujours une possibilité. Il y a toujours une oreille, en fait, attentive. Si vous-même, vous vous mettez dans une... Vous commencez à avoir... C'est ce que je vous disais avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si vous commencez à réfléchir en termes de quelle est la solution, quelle pourrait être une solution envisageable et vous focalisez moins sur le problème, moins vous focalisez sur les difficultés, sur le blocage et plus vraiment sur la solution. D'accord ? Quitte à... Mettez-vous en méditation. Je sais que ce n'est pas du tout facile de méditer. Ce n'est pas du tout facile de se mettre au calme quand on est en plein dans la tourmente. Mais c'est un effort qui doit être fait. Ou alors, prenez conseil auprès d'une personne qui puisse... Auprès d'un conseiller spirituel, de quelqu'un qui puisse vous donner un avis extérieur. Il peut s'agir d'un conseiller spirituel tout comme il peut s'agir d'une personne peut-être en gestion ou autre. Selon le domaine. C'est vraiment selon le domaine sur lequel se porte la difficulté ou le blocage. En tout cas, amis Gémeaux, il y a des solutions ce mois-ci. On vous demande juste de faire confiance. On vous demande de vous faire confiance et de demander à votre guide de lumière. Ça peut être une bonne idée pour ceux qui n'y sont pas encore. Je prêche beaucoup pour les guides de lumière. Mais c'est important d'avoir une connexion avec eux. C'est important de travailler sur votre intuition et de vivre par le biais de votre intuition parce qu'elle a toujours raison. C'est juste une question de temps avant qu'elle prouve s'il n'est besoin que c'est bien la voie à suivre. Votre guide ne vous demandera jamais de le suivre aveuglément. C'est une collaboration. C'est un travail qui est fait en équipe. Il ne faut pas oublier ça. Donc, demandez, testez. D'accord ? Testez les messages que vous recevez. Testez les réponses que vous recevez. Et voyez comment est-ce qu'elles s'harmonisent avec votre vie quotidienne. Donc, comme je vous disais, votre tirage, il commence par cette carte de confiance avec les anges de l'amour. La carte juste au-dessus, je l'ai tirée. Je l'ai tirée après, en fait. C'est un conseil qui vient comme ça recouvrir votre tirage. Donc, pour les anges de l'amour, la carte de la confiance, c'est exactement ça. C'est que vous pouvez avancer en toute confiance. Si vous êtes dans une relation, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes. La carte de la tromperie, juste à côté de confiance, c'est que vous avez peut-être eu une succession de mauvaises expériences, enfin, mauvaises entre guillemets, expériences, on va dire des expériences qui ont été douloureuses. Vous avez probablement eu le cœur brisé comme nous tous, sauf que vous, vous avez interprété ça comme si c'était à vous de vous modifier, c'était à vous de présenter une certaine image de vous-même pour que la relation se déroule bien. Eh bien non, justement, le conseil qu'on vous donne, c'est en dessous, c'est juste en dessous de confiance, c'est pardonner et apprendre. Ça veut dire qu'il faut que vous regardiez un petit peu l'historique de toutes vos relations qui ont été passées. On arrive à la conclusion d'un cycle de 9 ans, d'où ce besoin d'apprendre, ce besoin de réfléchir, de savoir qui est-ce que vous devez pardonner. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre sur votre dos, à votre compte, un karma qui vient d'une blessure d'enfance ? Par exemple, si vous avez été blessé dans votre enfance et que vous avez encore du ressentiment, c'est comme si vous vous punissiez deux fois, c'est que vous avez déjà souffert une première fois quand vous étiez enfant. Et là, on perpétue la souffrance en étant toujours dans un état d'esprit de oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, ma mère m'a rejeté, mes parents ci, mes parents là. Non. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment, ça s'adresse forcément aux personnes qui ont des difficultés relationnelles. Bien entendu, si tout va bien, c'est que vous devez pardonner et apprendre sur un autre plan. Et le message, bien évidemment, est beaucoup, beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus... limite anecdotique. Enfin, c'est pas que ce soit anecdotique, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Alors que pour ceux qui ont de vraies, vraies difficultés relationnelles, il est temps en fait de vous pencher sur le passé, mais non pas pour ruminer, pour avoir du ressentiment, de la colère, etc. Justement, il faut se faire sortir tout ça une bonne fois pour toutes et puis faire l'appel avec tout ça et décider de prendre de meilleures décisions. Décider de faire de meilleurs choix pour vous, Amine Gémeaux. Transporter tout ce bagage, en fait, ça ne vous sert strictement à rien. Vous transformer, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Attention, vous transformer, c'est bien, d'accord ? C'est justement ce qu'il faut faire. Il faut se transformer en profondeur tout en restant fidèle à soi-même. Mais il faut d'abord découvrir qui on est, qui est-ce que je suis, Quels sont mes principes de vie ? Qu'est-ce que je veux exactement de la vie ? C'est ça la question qui vous est posée. C'est la question la plus bête qui soit et c'est également la question la plus difficile à répondre pour quelqu'un qui vit un peu en mode je me laisse porter en mode c'est le destin. Non, en fait, c'est vraiment une co-création. Donc, il est important de revenir aux basiques et de vous dire que si une personne doit être dans votre vie c'est dans l'autre sens, en fait. C'est que vous devez vous montrer tel que vous êtes. Et à partir du moment où vous êtes la vérité de ce que vous êtes, c'est dans votre vérité là, vous pouvez attirer quelqu'un qui vous corresponde. Vous voyez la nuance ? Vous n'avez pas à trouver n'importe qui dire je veux être avec cette personne mais je dois me transformer pour être avec cette personne. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. et ça ne vous apportera que des... Vous n'aurez que des déceptions que des... Il n'y aura que des déceptions à la clé si vous réfléchissez comme ça. Au contraire, il faut aller dans la vérité. Soyez qui vous êtes. Même si... Et justement, vous verrez qu'il y aura peut-être peu de personnes qui resteront finalement sans fiche parce que l'essentiel, c'est pas de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne sais plus qui le disait mais c'est une vérité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, vous aurez toujours des personnes qui vont vous aimer et d'autres qui ne vont pas vous aimer. Et ça fait totalement partie de l'humain. C'est tout à fait ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant dans la vie, c'est d'attirer des gens qui vous correspondent. Et c'est la promesse qui est portée par la carte très bientôt. Juste après, vous voyez qu'on a cette suite. On a confiance, on a pris très bientôt. Donc, si vous arrivez à passer, à devenir plus authentique, à être moins superficiel, à être moins faux ou fausse, à être moins dans l'hypocrisie pour certains, à être moins dans les apparences, à moins chercher l'attention à l'extérieur de vous mais à chercher plus l'authenticité, l'étoile à l'intérieur de votre cœur, vous verrez que la situation va se métamorphoser. Ça, c'est sûr et certain. Et l'univers vous demande d'avoir confiance en vous, de vous montrer sous votre vrai jour. Montrez-vous tel que vous êtes. Même si vous êtes dans une période de transition. Alors, je m'adresse particulièrement là aux gémeaux qui sont un petit peu perdus, entre guillemets. Même si on n'est jamais perdus, finalement. Si vous êtes dans une transition d'ordre professionnel, de conversion, etc. C'est ça, c'est que n'allez pas mentir, n'allez pas falsifier votre situation. Ni auprès de... Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, de votre interlocuteur. Dites les choses comme elles sont si vous êtes, vous êtes, je ne sais pas, en recherche d'emploi depuis un certain temps que vous ne trouvez pas. À ce moment-là, quand vous allez revenir vers vous, à l'intérieur de votre cœur, vous allez vous demander mais quelle est ma mission de vie ? Et vous n'êtes pas obligés de répondre à ça tout seul parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais ce sont des questions qui sont clés. Et du coup, quand vous vous posez ce genre de questions, par quoi je suis vraiment motivée ? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie ? Etc. Eh bien, c'est là qu'on peut découvrir qu'on a une passion cachée. Et donc, finalement, cette passion cachée, vous pouvez en parler, par exemple, à un recruteur et ne pas forcément, ne pas correspondre au profil par rapport à votre CV mais sur le plan personnel, par contre, il y a un écho qui se fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer sa chance. En tout cas, c'est comme ça que vous arriverez à créer votre chance ce mois-ci, Amis Gémeaux. Il faut vraiment que vous soyez dans votre authenticité. Ça, c'est votre mot-clé pour ce mois-ci, authenticité. Et ensuite, vous avez confiance. Donc, vous avez plusieurs mots-clés, authenticité, confiance. Ensuite, on a chimie, on a finance et carrière. Donc, finance et carrière, peut-être qu'il y en a certains qui sont complexés de ce côté, qui sont complexes d'infériorité, de supériorité, peu importe. Mais en fait, la carte de finance et carrière, c'est quand même une carte qui est plus problématique. Ça veut dire qu'il y a un souci dans ce domaine-là. C'est que vous n'êtes pas au niveau que vous aimeriez avoir ou alors, vous êtes justement, comme je le disais précédemment, un Gémeaux en reconversion et vous ne savez pas trop comment présenter les choses aux gens que vous rencontrez. et du coup, vous pouvez avoir tendance à retomber dans le côté tromperie, dans le côté, je te montre, une certaine facette, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Soyez dans la vérité, d'accord ? Dites la vérité, faites l'effort d'aller dans la vérité. Votre situation va s'améliorer, que ce soit sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr et certain. On a la carte très bientôt. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est avec la carte de la confiance, c'est ne cherchez pas à vous projeter sur le long terme, forcément. Essayez plutôt d'être vrai et de vous tester. Je pense que ce mois de juin, de juin de janvier, pardon, sera avant tout un mois de test, un mois pendant lequel vous allez réapprendre, vous allez réapprivoiser votre confiance en vous-même. Donc, qu'il y ait une relation durable ou pas, moi je ne ressens pas forcément de relation durable. Pour les jémeaux qui sont célibataires, je pense que vous avez d'autres, vous allez avoir d'autres priorités ce mois-ci que le domaine sentimental et c'est vraiment le domaine de la spiritualité, le domaine de qui je suis, comment je m'intègre en fait, quelle est mon identité d'ordre sur le plan humain et votre identité ce n'est pas forcément votre job, ce n'est pas forcément votre relation. Pour les jémeaux qui sont déjà en couple, là par contre, il y a une solidification du lien qui se met en place. Vous allez beaucoup penser en fait à votre partenaire, vous allez penser, ce partenaire il est dans votre tête, il est dans votre cœur, il ou elle, et dans votre cœur et partout à la fois et vous avez vraiment envie de prendre soin de cette personne. On est dans une... Et à ce moment-là, ce tirage, ce qu'il vous dit, c'est d'être dans... de profiter vraiment de la chance que vous avez, profiter du moment présent. Il y a des projets qui vont se mettre en place, notamment avec la carte de finance et carrière. vous allez vous projeter en fait sur le long terme avec cette personne et cette carte prend une toute autre dimension du coup, quand on est déjà en couple, plus particulièrement pour les jumeaux qui sont en couple depuis un an ou plus d'un an. Moins d'un an, c'est un petit peu jeune encore. Pour ceux qui sont donc en couple depuis plus d'un an, vous allez entrer dans un côté plus concret de la relation, dans un côté comment est-ce qu'on finance. Et certes, il y a de l'amour, il y a de l'eau fraîche, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on finance nos projets ou comment est-ce qu'on va les financer. Ce sont plus ces questions-là qui vont vous animer ce mois-ci. Voilà ce que j'avais à vous dire amis de jumeaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez recevoir en exclusivité tous mes nouveaux taroscopes. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501